Il a dit qu'il a été en soins intensifs certainement après avoir contracté le Covid-19 et selon lui, en tout cas dans son message, il dit « on m'a soigné à la chloroquine et je suis guéri ». Voilà donc un autre message en tout cas en africain qui dit, qui affirme, qui témoigne d'avoir été guéri justement à la chloroquine. Alors François Dengue, professeur, face à cette décision de l'OMS, on rappelle que plusieurs pays africains, en tout cas comme le Sénégal, le Maroc ou encore l'Algérie, la solution basée sur la chloroquine semble fonctionner. Alors avec cette sortie, cette énième sortie de l'Organisation mondiale de la santé, quelle devrait être l'approche des États africains ? D'abord, je vous remercie beaucoup et je dois signaler que je ne suis pas un grand spécialiste, même pas du tout. Je suis ignorant dans les sciences de pharmacie. Parlant après le professeur Eto et le docteur Valentin, je suis très humble là-dessus. Mais puisque vous me posez la question au niveau de l'OMS, tant qu'analyste, je peux donner mon point de vue. Je crois que nous nous situons ici à la convergence de trois phénomènes importants. Il y a la science. Il y a la science. Vous avez eu deux scientifiques de haut niveau qui vous viennent de vous parler. Ensuite, il y a des questions de souveraineté. Mais au-dessus de tout cela, il y a l'intérêt des populations. L'OMS est un organisme international qui joue son rôle, qui peut donner son point de vue. Mais les Africains, et en particulier leur gouvernement, doivent avoir la souveraineté et l'intérêt de leur population comme fait majeur. Et l'OMS peut donner son point de vue. Les scientifiques africains doivent donner le leur. Et c'est là où nous devons interroger nos gouvernements. Faites-vous confiance à vos scientifiques. Pourquoi êtes-vous pris de court ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a des points positifs néanmoins, parce que sur le continent africain, voyez-vous, il y a quand même une institution dont on parle peu, mais qui a fait un travail qui est jusqu'ici relativement remarquable. Je veux parler de ce qu'on appelle l'Africa CDC, qui est dirigée à Addis Abeba par le docteur John Ken Ganson. Donc, l'Africa CDC, qui pouvait jouer notre rôle à la fois, peut-être par contrepoids par rapport à l'OMS, mais avoir la souveraineté, les deux points sur lesquels je voulais insister, la souveraineté et l'intérêt majeur. Parce que nous sommes en face d'un phénomène tout à fait incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est la première fois que ça arrive dans le monde. Et l'Afrique, si l'Afrique avait réagi à temps, avec fermeté, il y aurait eu peut-être moins de sang contaminé. Moins de sang. La maladie à son origine, très loin de l'Afrique, en Chine. Les dirigeants africains, s'ils avaient eu la prévention comme priorité, on aurait pu mettre une barrière assez tôt et élever cette barrière. Et c'est remarquable que l'Afrique n'ait pas pu faire cela à temps et que toutes les contaminations sont importées. Alors, nous devons tirer des leçons de cela. Nous devons tirer des leçons en termes de politique de la santé. Nous devons tirer des leçons de cela en termes de formation et de confiance aux scientifiques africains. Parce qu'il y en a qui ont de la valeur, même s'ils n'ont pas tous les moyens. On doit surtout leur donner les moyens pour qu'ils avancent et qu'on leur permette, comme c'est le cas, ce que fait aujourd'hui l'Afrique Média, que la voix des scientifiques africains soit entendue sur cette question. Et même, j'aurais aimé avoir quelqu'un de l'OMS en face de moi pour qu'il nous explique cela. On ne peut pas seulement les écouter comme si c'était des savants qui connaissaient tout. Nous sommes dans un phénomène où tout le monde est pris des cours. Les États-Unis d'Amérique sont le pays supposé le plus puissant et le plus scientifiquement doté. Mais c'est dans ce pays qu'il y a, on abasine les 100 000 morts. Tout ceci doit nous interroger. Il n'y a qu'en science, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de pape en science. Il y a certes des compétences, mais la science avance parce que les opérations sont ouvertes, en jeu à jeu ouvert. Mais on ne reste pas, je ne suis pas un critique absolu de l'OMS, mais on ne peut pas rester à Genève et vouloir diriger le monde dans une solution comme celle-ci. Comme s'il n'y avait pas de scientifiques sur le continent africain ou dans la diaspora africaine. Le tort ici reviendrait, excusez-moi d'insister là-dessus, aux autorités africaines qui n'ont pas fait confiance à leurs scientifiques. Donc on peut réparer tous les torts. Il est dans le temps que les autorités scientifiques viennent devant la scène. Et pourquoi c'est important, et je vais terminer là-dessus, parce que comme c'est un phénomène qu'on ne connaît pas, comme c'est un phénomène que même les scientifiques dans le monde entier cherchent, tout le monde cherche. Alors comme on cherche, tous les charlatans peuvent venir parler. Et notre continent peut être très facilement victime des charlatans à gauche, à droite. Au moins, quand on laisse la science parler, une science organisée et critiquable, et qui peut nous apporter des solutions. Voilà ce que je pourrais dire en ce début. C'est bien.